Autant des fées et des nutons Autrefois, nos grands-mères racontaient le soir, au coin du feu, les récits fabuleux de notre terroir. Il existe à Écosyne d'Anguien un endroit baptisé Trou des Fées. Il s'agissait d'un massif de pierres. En 1884, ce bloc de Dolomies a été dynamité par des ouvriers du chemin de fer pour les besoins de la ligne Écosyne-Clabeck. On ne tue toutefois pas la poésie d'un lieu la preuve. On dit qu'aux temps anciens, des grottes se trouvaient précisément à cet endroit et qu'elles étaient habitées par d'étranges nutons, des espèces de nains au teint sombre et au regard vif qui ne sortaient qu'à la nuit tombée. Ces curieux personnages savaient mettre la main à tout. Ils étaient de bons cordonniers, d'excellents forgerons, d'habits tisserands et d'efficaces remouleurs. Qui plus est, ces nutons avaient le cœur sur la main et dispensaient volontiers leur service aux villageois qui leur confiaient tout travail inachevé devant être fini le lendemain. Les épouses des nains apportaient, elles aussi, leur contribution en exerçant la profession de lavandière la nuit venue. On voyait souvent, au crépuscule, de jeunes servants de ferme portant une hôte pleine du linge sale de leur maître, dresser le pas vers la grotte aux fées pour y déposer leur labeur. En matière de rémunération, les nutons n'étaient guère exigeants. Une tartine beurrée, un pot de lait ou quelques produits de la ferme leur suffisaient. Matin-temps, plus ingrat, où les humains, non contents d'abuser de ces petits êtres, commencèrent à les dénigrer en glissant des choses immondes entre deux tranches de pain. On raconte que c'est à la suite de ce manque de reconnaissance et de respect que les nutons et les fées disparurent de nos contrées. Par bonheur, j'ai trouvé cette coupure de presse extraite du journal La Belgique. C'est un journal publié sous l'occupation et la censure allemande. Ce journal datait du dimanche 5 décembre 1915 et il évoque le trou aux fées. On y parle de M. Arthur Pouplier. En réalité, c'est M. Arthur Pouplier, Échevin et ancien surveillant provincial qui va superviser les travaux de voirie réalisés pour occuper les chômeurs. Cette nouvelle route longera, dit-on, le trou aux fées aux confins de Henri-Pont. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada